Bonjour et bienvenue au balado Les Minardises littéraires, où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal, élue par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Corinne Boutier, j'étudie en psychologie et dans cet épisode, nous recevrons Banna et Lou, qui nous fera découvrir une création originale de Laurence Bélan-Mayu. Salut Banna! Salut Corinne! Alors de ce que j'ai pu comprendre, t'as rencontré certaines difficultés dans l'interprétation du texte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien vraiment, j'ai eu de la difficulté avec le texte, surtout au début, à comprendre les personnages. Mais on a reçu un message de l'autrice, en fait, et j'aimerais lire son message parce que ça m'a vraiment marquée. Je me suis sentie plus comme adoucie quant au texte. Elle a dit qu'elle voulait que, dans le texte, la féminité soit centrale, un texte dans lequel l'amour est pris en compte dans toute sa beauté comme dans toute sa laideur. Hum, c'est très intéressant. Bien, on écoute ça à l'instant. Voici Aléa Jacques Ta-Est de Laurence Bélan-Mayu. Bonne écoute! Romain est assis dans la huitième rangée, comme à chaque jeudi. Ses cheveux noirs, ébouriffés, tentent d'évacuer l'électricité que lui seul sent dans l'air. Les étudiants les plus insignifiants se sont précipités vers la sortie de l'amphithéâtre au dernier mot de Madeleine. Il ne reste donc plus qu'une douzaine de larves humaines qui ramassent leur cahier. Comment peuvent-ils être si là, si engourdis, après avoir vu tant d'intelligence, de connaissance, de beauté et de passion? Cela resterait certainement un mystère pour le jeune homme de la huitième rangée. Romain espère seulement qu'un jour, il connaîtra cette intelligence, il détiendra ses connaissances, il goûtera pleinement une telle beauté et sera consumé d'une telle passion. Le jeudi est devenu sa journée favorite. Son existence repose sur ce moment d'extase qu'est la fin de son cours d'histoire générale des religions. Comme à chaque fin de cours, il attend. Là, au sixième siège de la huitième rangée. Pour Romain, Madeleine est plus qu'une enseignante. Elle est une vocation. Cet amphithéâtre est plus qu'une salle de cours. C'est un temple. Elle gravit les escaliers par de grandes enjambées gracieuses pour s'installer dans le premier siège de la vingt-cinquième rangée. Lorsqu'elle est posée, le jeune homme entreprend son pèlerinage pour s'installer juste devant elle, au premier siège de la vingt-quatrième rangée. Leur position singulière permet à Romain de boire les mots de Madeleine, de laisser infuser ses pensées dans son imaginaire. Pour elle, cet acte dépasse la simple conversation. C'est bien plus qu'une façon singulière d'en apprendre davantage à un étudiant passionné par sa matière. C'est tout ce dont elle a besoin, ce qui la garde éveillée. Il la vénère. Pour Madeleine, cet amphithéâtre est un purgatoire dans lequel la vingt-quatrième rangée est un péché inexorable. Elle enfreint tellement de règles Au départ, Romain est-elle se rencontrée dans la première rangée pour discuter de la matière du cours. Maintenant, c'est un miracle s'ils ne finissent pas tous les deux sur le premier siège de la vingt-quatrième rangée. Romain n'est plus un élève. Il est une hantise salvatrice. Madeleine est rongée par les remords. Un homme bon l'attend à la maison. Comme elle rend toujours tard le jeudi soir, il s'est occupé de tout. Il a sans doute tressé avec soin les tignances bouclées de leurs deux filles, probablement avec autant de douceur que lorsqu'il le fait avec celle de sa femme. Il s'est assurément endormi en bordant les deux fillettes et il se réveillera probablement lorsque Madeleine déverrura la porte d'entrée. Il se précipitera à sa rencontre pour lui chuchoter que son assiette est dans le frigo en déposant un baiser tendre sur le ventre à peine bombé de sa femme. Il ira déposer un dernier baiser sur le front de leurs enfants et ira se coucher. Il prendra certainement un moment pour déposer une capsule d'acide folique sur la table de chevet de Madeleine pour être certain qu'elle ne l'oublie pas. Il s'assoupira peut-être légèrement, mais il ne s'endormira pas. Il attendra sa bien-aimée pour dormir. Lorsqu'elle aura enfilé sa nuisette et qu'elle grimpera enfin dans leur lit, il lui susurrera qu'il est incommensurablement heureux de partager son existence avec la sienne. Puis, un sourire innocent aux lèvres, il s'endormira, rêvant à la rencontre éventuelle de son troisième enfant. Installée dans la 24e rangée, Madeleine ne peut cesser d'y penser. Elle incarne le mal, pense-t-elle, assise sur le premier siège. Elle porte le mensonge. Elle sort donc sa Bible. D'une main, elle caresse doucement son bas-ventre. De l'autre, elle ouvre le livre à l'endroit où est placé son marque-page. Romains, chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Merci beaucoup, Banna, pour l'interprétation de ce texte qui est assez conflictuel, très touchant. Alors, vous venez d'entendre Aléa Jacques Taès, écrit par Laurence Bélan-Mayot, interprétée par Banna et Lou. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardistes littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousletti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada